Et bien bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi c'est super. Aujourd'hui je vais essayer de répondre à un commentaire. Un commentaire qui dit que en fait le Wonderland est un ponzi. Et justement cet abonné ou cette personne qui a commenté ma vidéo dit justement avertir de Wonderland. Je vais essayer de faire en plusieurs étapes justement. Ça va être assez long, je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude de mes petites vidéos, de se poser, de regarder pendant 5 minutes ma vidéo. Là ça va être un petit peu plus long parce que j'ai vraiment détaillé le fait que Wonderland est un ponzi ou pas. Je l'ai détaillé en vraiment 4 bons chapitres. Donc qu'est-ce qu'un ponzi ? Je rappelle ce qu'est un ponzi. Déjà il faut savoir ce qu'est un ponzi avant de dire que cette crypto-monnaie, ce projet est un ponzi. Reconnaître un ponzi. Et Wonderland information, et bien évidemment on va finir sur la conclusion. Qu'est-ce qu'on peut en déduire de toutes ces informations que j'ai pu prendre ? Alors cette vidéo n'était pas du tout prévue bien évidemment, il devait y avoir que 2 vidéos cette semaine. Mais voilà je me suis dit que réellement c'était un sujet qui méritait cette vidéo. Parce que je sais me remettre en question tout simplement. Soit j'ai fait 3 vidéos sur Wonderland, mais pour autant j'écoute les alertes de mes abonnés, on va dire ça comme ça. Je ne suis qu'un simple passionné de crypto-monnaie tout comme toi, ou si tu arrives à en vivre tant mieux mon ami. Mais en tout cas moi je n'arrive pas à en vivre. Je fais des belles rentabilités grâce à la crypto-monnaie, mais je n'arrive pas à vivre de la crypto-monnaie. Je dois travailler à côté. Du coup voilà, je sais me remettre en question. Et j'ai réellement pris mon temps pour prouver ou non si c'est un Ponzi, ce Wonderland, ce Time, cette crypto-monnaie. Commençons directement dans le vif du sujet. Ponzi c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un Ponzi ? Alors c'est un système de Ponzi. Et c'est appelé aussi pyramide de Ponzi. Tu pourras entendre ce terme. Tu vas l'écouter à tout va. Franchement il y a beaucoup de gens qui le diront à tout va parce que c'est quelque chose qui est très connu. Et c'est l'une des plus grandes arnaques qui est... C'est l'une des plus grandes arnaques tout simplement. C'est pour ça que tout le monde va en parler. Donc que dit la définition ? C'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux clients. Alors le système est simple. Je vais mettre 10 euros l'entrée. Par exemple il y a un service, un service imaginaire. Donc je vais te dire voilà tu rentres chez moi, tu me donnes 10 euros. Tu me donnes les 10 euros et moi je vais te rendre 20 euros. Mais ces 10 euros que j'ai repêché en fait, il y a 10 euros que tu m'as donné en fait, donc qui reviennent à toi directement. Et ces 10 euros de plus-value, je les ai repêché tout simplement à un autre client. Et comme tu peux voir là sur les petits points juste en haut, tout en haut là tu vois 11,8% qui sont en bleu. Et les points rouges 88,1%. Alors les points rouges c'est les grands perdants. Et le 11,8% c'est moi qui viens de te refiler tes petits 10 euros en plus. T'as fait ton bénef, t'es content. Du coup tu vas en parler. Tu vas en parler à tout le monde, ça va faire l'effet boule de neige. Tu vas dire wow, j'ai un projet, ils me rapportent de l'argent juste en investissant de l'argent. Du coup ça va ramener du monde. Et la chaîne va continuer comme ça. Mais ceux qui sont en dernier en fait, et bien ils ont jamais d'argent. Ils ont investi, mais pour le moment ils attendent. Ils attendent et c'est ça un système de Ponzi très clairement. C'est ceux qui sont en haut, ils gagnent. Et ceux qui, les nouveaux arrivants, ils rackent pour les autres. L'exemple, je viens de te le dire. Et du coup l'histoire. L'histoire, tu vas voir que c'est une personne qui peut être qualifiée de génie. Donc c'est Charles Ponzi qui a utilisé ce système en premier. D'où le nom du système. Utilisa ce système en 1919 à Boston. Et il devient millionnaire en 6 mois. Alors oui, ça fait rêver beaucoup de têtes. Mais ce gars là, grâce à ce système, est devenu millionnaire en 6 mois. En redistribuant seulement un tiers de ce qu'il avait engrangé en fait de ses investissements. Il a redistribué seulement un tiers. Et ça a suffi en fait pour qu'il devienne millionnaire. Ce système est bien évidemment interdit en France. Et dans beaucoup de pays. C'est réellement une arnaque qui est très connue. Et du coup, c'est pas toléré. C'est pas du tout toléré. Comment reconnaître un Ponzi ? Alors j'ai repêché les informations ici. Mais tu pourras bien évidemment les regarder tout simplement. Toutes les sources que j'ai utilisées, je vais te les mettre en description. Déjà Wikipédia, c'est pas forcément la valeur sûre. Parce que tout le monde peut mettre dessus. Mais on va dire que vu que c'est un sujet pas mal traité. Il a été vérifié plusieurs fois. Du coup, comment reconnaître un Ponzi ? Pas d'explication sur la manière qu'il gagne l'argent. Ensuite, l'investissement à haut rendement. Alors oui, un Ponzi, c'est du rêve en boîte. Donc il faut justement un investissement à haut rendement. Le créateur s'enfuit du jour au lendemain avec l'argent. Ça c'est le but ultime. Le créateur, il va s'enfuir avec tout l'argent qu'il a récolté. Et il va partir comme, justement, Charles Ponzi qui est parti en devenant millionnaire. J'ai ensuite mené mon enquête sur ce stacking. Ce stacking qui vend du rêve. Est-ce que réellement, moi, ça m'a rapporté de l'argent ? Parce que je sais pas si vous savez, mais j'ai fait une vidéo expliquant le stacking. Il y a un mois, à peu près, un petit peu plus d'un mois. Et j'ai regardé, en regardant mes vidéos, est-ce que réellement ce stacking m'a rapporté de l'argent ? Eh bien, on va le regarder ensemble. Donc je stag 0,004722 mémo. Ça c'est mon actuel. La valeur mémo, je l'ai cherché pour vous. C'est juste ici, je vous le mettrai en description. Donc le Memories Wonderland mémo. Je vous mettrai le graphique directement dans la description. Ça a été assez dur à trouver, mais ça s'est trouvé. Qui est à 2880 dollars. Donc moi, quand j'ai fait mon petit calcul, il était à 2895 dollars, 1,58. A l'heure actuelle, j'aurai 13,67 dollars si je remettais tout. On va dire que l'investissement, là, il est pas énorme. Et ensuite, il y a 10 jours. J'ai fait une vidéo sur Wonderland avec mes hypothèses que vous connaissez bien. Donc à combien j'étais ? À 0,003999. Alors, est-ce qu'on est réellement sur des bénéfices promis les 66 000 API ? Je les ai pas calculés. Mais en tout cas, j'étais à 11,57 dollars. Donc en 10 jours, j'ai rajouté à mon épargne un peu plus de 2 dollars, tout simplement. Un petit peu plus de 2 dollars. Et on revient encore un petit peu, un petit flashback. Du coup, il y a un mois, combien j'étais ? J'étais à 0,002 mémo. Et ça faisait 5,79 dollars au cours actuel. Bien évidemment, nous, on l'achetait plus cher parce que moi, je me suis tapé la grosse descente. Les 7 000 et quelques dollars. Je l'achetais à 7 000 et quelques dollars pour la vidéo. Et je me suis tapé la grosse descente qui est de 2 800 et quelques, il me semble. On va le regarder en temps réel. On est sur un prix de 2 764 dollars. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut s'inquiéter. Est-ce que réellement, Wonderland est sérieux ? Parce que baisser d'autant, la question se pose. Et oui, c'est vrai qu'on peut se demander si c'est un système de Ponzi. Donc je me suis pris la descente dans la tête, comme beaucoup de personnes. Parce que si on regarde bien, tous ceux qui ont acheté... Alors moi, c'était pour un tuto, ce n'était pas un investissement. Mais tous ceux qui ont acheté, en fait, ils ont acheté au plus haut. C'est ce qui se passe sur à peu près tous les investissements. On dit souvent que 95% sont perdants et les 5% font vraiment de l'argent. Oui, c'est réel. Parce qu'on peut regarder le flux, en fait, d'achat et d'achat. Il est haut quand, justement, le prix est haut. Oui, le prix ne monte pas comme ça. C'est bien qu'il y a beaucoup d'achats. Mais tous ceux qui ont acheté au plus haut sont perdants à l'heure actuelle. La plupart sont perdants à l'heure actuelle de ceux qui ont acheté le Wonderland. Bon, ils peuvent compter sur ce stacking. Comme je l'ai éprouvé dans cette vidéo, il est réel. Ils peuvent compter sur ce stacking. Mais en tout cas, ils n'ont pas fait de plus-value au niveau du prix pour la plupart des gens qui ont investi sur cette crypto-monnaie. Il faut rappeler que le market cap a été divisé par 3 et plus. Alors oui, j'ai été jusqu'à regarder le market cap, en fait. Du plus haut à nos jours, à combien il a été divisé ? Il faut savoir qu'il a été divisé par 3 et plus. Et du coup, je me suis dit, on dit souvent que le Bitcoin, il est porteur du marché, un peu comme le marché américain sur la bourse, qui est porteur au niveau du marché français. S'il baisse, en général, le CAC 40, il en baisse. Le SP500 et tout, s'ils sont en baisse, les marchés américains, eh bien, ça répercute sur le CAC 40 et d'autres pays parce qu'on dit souvent que le gros porteur influe un peu sur les petits porteurs. Et c'est vrai. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai tout le temps vu. Il est très rare qu'on joue à contre-courant. Donc, le Wonderland n'a pas joué à contre-courant. Le Bitcoin a bel et bien baissé énormément. Alors, on n'est pas sur la baisse significative. J'ai comparé à peu près sur les mêmes jours. Donc, le 22 novembre, on était sur 2 milliards pour Wonderland en market cap. Et le 5 janvier, il est à 622 millions. Il a beaucoup baissé. Et le Bitcoin, j'ai pris au plus haut. Donc, du coup, le 9 novembre, il était à 1278 milliards. Et aujourd'hui, le 5 janvier, il est à 876 milliards. Alors oui, on n'est pas du tout sur la même baisse significative que le Wonderland. Mais il n'empêche que la baisse du Wonderland est expliquée en partie à la baisse générale des crypto-monnaies. Malgré la grande baisse du Bitcoin, on est bien loin de celle de Wonderland. Oui, on est d'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qui pourrait expliquer d'autre que Wonderland a baissé d'autant, en fait ? On pourrait se poser la question. Qu'est-ce qui a fait que Wonderland a baissé autant ? Eh bien, le Star King Wonderland, pardon, le Wonderland ne s'était jamais cassé la gueule, tout simplement. On peut le regarder depuis le début. Ça ne s'était jamais cassé la gueule. Comme je dis toujours, une montagne, ça ne monte pas jusqu'au ciel. Il y a forcément une descente. Et là, on s'est pris la descente en plein fouet. Donc, on peut dire que c'est assez normal, la descente, parce qu'on ne peut pas monter. Bon, elle est énorme par rapport aux descentes habituelles. Mais la descente est expliquée déjà par ça. Le prix n'avait pas chuté. Elle reste une crypto jeune de septembre 2021. Oui, c'est une crypto jeune. Donc, forcément, elle est tout de suite moins imposée que le Bitcoin. Le Bitcoin, pour le faire bouger, il en faut quand même. Ce n'est pas d'un claquement de doigts que tu vas avoir le Bitcoin. Là, le Wonderland est moins posé dans le monde de la crypto. Donc, forcément, il a pris encore plus. La conclusion générale que j'ai faite, c'est que le stacking est top et il est réel. Je l'ai prouvé en vidéo, tout simplement, que le stacking est réel. On peut le voir. Vous pouvez même regarder mes anciennes vidéos pour faire votre propre enquête. Mais mon stacking a bien été fait. J'ai vraiment gagné des mémos. Donc, oui, on gagne des mémos et on gagne du stacking. On gagne de l'argent. Entre autres, on gagne de l'argent. On peut le dire. Si tu veux faire du stacking et gagner de l'argent, le Wonderland n'est pas une mauvaise idée. Mais les points négatifs, c'est un avenir incertain. Parce que forcément, une chute comme ça, on pourrait se poser des questions. Est-ce que cette crypto-monnaie va tenir le coup dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années ? Ça, c'est incertain. La variation de prix dangereuse. Parce qu'une variation aussi énorme, on s'inquiète forcément. Ça ne rassure pas l'investisseur. Quand, je ne sais pas, quand une action ou quand une crypto-monnaie au plus bas, pour amener des investisseurs, c'est compliqué. On le sait tous. Donc, du coup, en conclusion, mes grands conseils. Ce n'est pas plus de 5% d'investissement. Je le catégoriserai au même titre que les autres altcoins, style Baby Doge Coin. Bon, c'est peut-être un peu le catégorisé. Ce n'est pas vraiment le catégorisé pareil. Mais on va dire en risque. Je parle. Le catégoriser plutôt en risque. Pourquoi ? Parce que du Baby Doge, du Shiba, tout ça, oui, tu peux faire des gros sous. Oui, ça s'est déjà vu de faire des gros sous. Mais tu ne sais pas si demain, ça va encore tenir ou pas. Ou si dans un an, ça va tenir encore ou pas. C'est incertain. Un peu moins incertain le Bitcoin. C'est quand même incertain le Bitcoin. Mais c'est plus rassurant d'investir dans du Bitcoin. Je ne sais pas, dans d'autres crypto-monnaies un peu plus institutionnelles que je vous présente sur ma chaîne. N'hésitez pas à regarder les présentations d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est plus incertain sur du Wonderland. Donc forcément, j'aurais tendance à te conseiller seulement 5% de ton investissement. Comme ça, on est clair. Tu ne mets pas tout ton argent dessus. Tu ne mets pas toute ta mise dessus. On n'est pas au poker là. Et ensuite, voilà. Tout simplement, déjà fais ça. Mets pas tout ton argent sur Wonderland. Si tu veux investir, étudie bien. Regarde bien mes présentations si tu ne sais pas quelle est cette crypto-monnaie. Mais en tout cas, si tu veux un stacking intéressant, c'est une bonne crypto-monnaie. Mais l'avenir, on ne le connaît pas trop. Donc, n'hésite pas à modérer ton investissement et ne pas tout mettre dans le Wonderland. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. J'essaierai de répondre. On n'est pas beaucoup sur la chaîne. Enfin, on est quand même beaucoup. Mais j'arrive encore à répondre à tout le monde. Donc, ça me permet un peu d'échanger avec toi. Si tu as un autre avis qui diffère de moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à liker si cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez.